Pour tous de nous. 150 et bénédiction de l'arbre occulte 15. Allez, on est parti. Alors pour commencer, on va se faire une petite combinaison un petit peu typé match de bataille. Très peu joué à mon sens, la dame sorcière de Caria avec sa cendre en palement. Un top pour les dégâts de posture. Et à cela, je vais ajouter également les phalanges de grande lame. Une des rares sorcelleries à faire de bons dégâts de posture également. Et je prends aussi un bouclier de Caria pour l'enchanter avec bouclier d'érudit. Ce qui va me permettre par exemple d'avoir une énorme garde tout en profitant du poking de cette épée d'estock. Qui rappelez-vous fait également office de bâton de casse sur la gâchette de droite. Vous n'avez donc pas de coup puissant avec cette arme. Et donc pour pallier un petit peu au fait qu'on n'a pas d'attaque puissante avec cette lame sorcière de Caria. On peut ajouter grandeur de Caria ou encore estock de Caria pour avoir un coup assez puissant. Et on va pouvoir rapidement briser des postures. Et ça sera encore mieux parce que cette lame sorcière profite d'un bonus de 110 points de coup critique. Et évidemment vous pouvez ajouter le domaine magique pour encore plus de dégâts. Ici je ne l'ai pas mis parce qu'on a déjà énormément de choses à gérer on va dire. Donc on se retrouve à la fois avec un build assez défensif et capable de rapidement briser des postures. Et ça je trouve ça assez fun. C'est très polyvalent finalement. Surtout qu'à plus 25 cette lame sorcière va scaler S sur l'intelligence. Alors attention c'est clairement pas le meilleur bâton de cast loin de là. Mais voilà si vous rajoutez quelques magies à projectiles vous n'avez pas besoin d'utiliser un bâton en complément. Donc ça c'est plutôt pratique. Donc avec mon niveau 150 je suis autour des 60 en intelligence. En esprit c'est pas mal de monter un petit peu parce que les phalanges de grandes lames ça crame beaucoup de PC. Côté armure si vous voulez le max de dégâts vous mettez le set de Rakshasa. Ici j'ai mis un petit peu pour le fashion souls, la capuche de salsa, la longue robe de précepteur et le reste en Rakshasa. Côté talisman, le fragment d'Alexander évidemment, le talisman du scorpion magique, le talisman de la masculinité, le talisman de la dague évidemment pour faire de bons dégâts de coups critiques. Et dans la fiole de salut miraculeux, ça va être souvent le cas parce que ici j'ai mis que 25 en foie. Et avec l'alarme de cristal noueuse deux fois j'arrive à 33 pour utiliser le cri de chabrérie. Et j'ai également mis l'alarme fissurée voilée de magie. Donc voilà franchement moi je trouve ça cool à jouer avec le bouclier d'érudit. On va pouvoir ici contre Godfrey tanker pas mal de ses attaques assez sereinement. Alors évidemment en termes de dégâts c'est pas les builds les plus craqués. Mais franchement ça reste très correct. En plus si vous êtes plus haut niveau ça fera encore plus de dégâts. Changez un petit peu quelques sortilèges et vous avez franchement un build super polyvalent. Alors pour ce build je me suis amusé à faire une sorte de samouraï des tempêtes de gif. Donc un katana ici l'ushigatana classique avec l'âme tempête passé donc en affinité glace. Donc ici le but ça va être de profiter des équipements qui boostent les dégâts des tempêtes. Je vais utiliser la tempête de givre 2 à mort. Et en option à distance je vais utiliser les halos de lumière spectrale. Tout ça ça fait des dégâts magiques mais ça fait également monter une jauge de congélation sur vos ennemis. La tempête 2 à mort ça va super vite. Les halos c'est très efficace aussi. Et puis tout simplement la lame tempête sur notre rushigatana quand on sera au contact on va à la fois infliger de la congélation mais également du saignement. Et donc tout ça c'est assez fun à jouer ça change un petit peu. Avec le DLC on a en plus tout un tas d'équipements qui boostent les dégâts des tempêtes. Et ça c'est très très cool que ce soit des talismans et des pièces d'équipement d'armure. Evidemment on va booster tout ça avec le domaine magique. Les halos de lumière spectrale ça peut faire 20 points d'accumulation de congélation. Et vous pouvez même booster ça avec l'icône de Godfrey si vous le chargez. Moi ici je ne l'ai pas inclus dans ce build parce que j'ai donc mis d'autres talismans plus axés pour les tempêtes. Et j'ai donc choisi l'ushigatana plutôt que le nagakiba parce qu'il demande quand même moins de stats. Avec mon niveau 150 c'était un petit peu plus confortable. Passé en affinité glace on scale B sur la dextérité, C en force et C en intelligence. On va donc pas faire énormément de dégâts physiques. Donc si vous le souhaitez vous pouvez monter la dex par la suite. On arrive quand même à 105 points d'accumulation de congélation. Le home de bête divine va booster de 10% les dégâts des tempêtes de notre centre de guerre et de notre tempête de givre. Et donc ça j'ai mixé ça avec la tenue de Rakhchassa. J'ai également le bâton de l'ussate pour caster mes sorcelleries. J'ai le fragment d'Alexander, le talisman du scorpion magique, le talisman de la masculité et le talisman de la bête divine enragée. Qui booste là aussi de 10% supplémentaire les dégâts de mes tempêtes. Et comme je suis à 25 deux fois dans la fiole de salut miraculeux, comme d'hab, l'alarme cristal noueuse deux fois pour arriver à 33 pour le cri de chèvrerie et l'alarme fissurée voilée de magie. Et donc là pour le coup je trouve qu'on a un truc assez fun et original. Le moveset des katanas est très pratique donc ça c'est toujours un plus. Et à côté de ça on a des options à distance et des dégâts de zone très puissants qui appliquent la congélation. Et si par la suite vous montez encore plus la dextérité, vous allez faire plus de dégâts. Bref, moi je trouve ça très cool à jouer. L'aile d'Astelle a toujours été une arme incroyablement puissante. Autant avec sa centre de guerre mais également avec son attaque puissante chargée qui est plutôt forte pour une épée courbée. Désormais avec le DLC on a des sorcelleries de gravité supplémentaires. Et ma préférée ça reste le projectile gravitationnel qu'on peut charger pour plus de dégâts. Mais qu'on peut aussi faire exploser directement en visant le sol. Pour les cibles plutôt larges, un type dragon, vous pouvez utiliser la météorite d'Astelle qui crame cela dit beaucoup de PC. Et sinon il y a tout un éventail de sorcellerie de gravité. L'effondrement stellaire, l'âme de roche, fronde évidemment mais également le puits gravitationnel. Bref, vous pouvez choisir un petit peu ce que vous voulez suivant votre style de jeu. Et la masse stellaire ça peut faire énormément de dégâts de posture. Bon, ici sur Midrak comme c'est un boss assez chétif, toutes les espèces d'explosion ne vont pas le toucher donc c'est pas le bon exemple. Mais sur une cible plutôt large, c'est super efficace, ça fait des dégâts assez ouf. Et en plus Midrak il est un petit peu résistant à la magie. Vous pouvez évidemment poser au sol le domine magique pour booster les dégâts de la cendre et de toutes nos sorcelleries. Et avec tout ça on a donc un build super fun qui peut attirer les mobs ou les repousser suivant la magie gravité que vous utilisez. L'aile d'Astelle, eh bien elle ne pèse que dalle et elle fait des dégâts quand même assez ouf. A plus 25, elle va scaler B sur l'intelligence et C sur la dex. A côté de ça vous pouvez en main droite utiliser le bâton d'éclat de Lussat. Et en main gauche le bâton météorique pour profiter de son boost passif avec le bâton qui aura donc le meilleur bonus de sorcellerie. Évidemment toujours pareil pour l'armure si vous voulez plus gros boost de dégâts vous mettez tout le set de Rakshasa. Ou alors celui de Rogier suivant ce que vous avez en capacité de charge d'équipement. Alors côté talisman là aussi on peut build on va dire ce setup de différentes manières. Il faut déjà mettre le fragment d'Alexander, le talisman du scorpion magique. J'ai mis le talisman de la masculinité pour booster les dégâts de mes sorcelleries. Et l'icône de Godfrey pour booster mon projectile gravitationnel. Mais vous pouvez aussi mettre le talisman de l'âge pour booster les dégâts de l'attaque chargée de l'aile d'Astelle. Et ça évidemment vous pouvez le répercuter dans la fiole de salut miraculeux. Ici je garde mon setup classique parce que je n'ai que 25 en foie. Mais en tout cas ce que j'ai bien aimé avec ce build c'est que ça m'a forcé un petit peu à jouer différemment. A anticiper les coups avec le projectile gravitationnel pour ensuite balancer la sonde de l'aile d'Astelle. C'est plutôt fun à jouer, c'est très efficace quand tout touche pour arriver au brisement de posture. Mais alors côté gymnastique du cerveau, les builds intelligences quand on mélange tout ça à la fois, c'est pas toujours évident. Ah l'éclipse lunaire, je pouvais difficilement pas la mettre. Incroyablement forte dans le jeu de base, incroyablement relou en PVP. Elle est désormais encore plus forte avec le DLC et notamment avec l'akame de Relana qui va booster les cendres où l'on maintient une posture de 45%, ce qui est assez taré. A côté de ça, on est donc sur un build intelligence, on peut donc utiliser tout un tas de sortilèges en complément. Et comme par exemple Spirale d'éclat que j'aime beaucoup, mais évidemment on peut toujours profiter des phalanges de grande lame pour augmenter notre potentiel de brisement de posture. Mais quoi qu'il arrive, ce katana reste parmi les trucs les plus OP du jeu, la force tranquille. Surtout qu'on peut choper cette arme tellement tôt dans le jeu de base. J'ai d'ailleurs fait un guide sur la chaîne pour démarrer rapidement avec. Et vous voyez d'ailleurs l'efficacité de ce truc alors que Midra est plutôt résistant à la magie avec deux cendres de guerre. J'ai déjà brisé sa posture, bon en préalable j'ai lancé les grandes phalanges. Mais je cumule quasi 15 000 points de dégâts sur lui seulement avec deux cendres de guerre, ce qui est assez ouf. Évidemment toujours dans le domaine magique pour booster les dégâts de la cendre. Incroyable également concernant ce katana, c'est ses scaling à plus 10. L'éclipse lunaire va scaler B sur l'intelligence et B sur la dex. Et ça c'est assez rare d'avoir deux lettres aussi bonnes entre guillemets sur deux statistiques. Et du coup voilà comme d'hab je suis sur un build intelligence assez basique avec 60 en intel. Si vous pouvez mettre plus d'esprit c'est pas mal parce que la cendre elle est pas non plus si économe que ça. Le bâton d'éclat de l'U7 pour caster mes sorcelleries. Et côté armure vous avez le choix, vous pouvez mettre le set de rogier pour booster les dégâts que de la cendre. Ou alors faire un mix avec le set de rakshasa qui va booster tous vos dégâts, même les sortilèges et la cendre comprise. Et côté talisman pas de révolution, le fragment d'Alexander, le talisman du scorpion magique, le kamé de Relana et le talisman d'épée rituelle. Pour booster de 10% vos dégâts quand vous êtes full life. Et dans la fiole de salut miraculeux on va rester sur le setup qui va me permettre d'atteindre les 33 en fois pour utiliser le cri de chabriri. Et donc voilà ça reste un grand classique, malgré tout je trouve ça quand même très fun à jouer. Alterner entre la cendre et les sortilèges ça permet de faire des combinaisons assez cool suivant les situations. Et vous avez en plus le moveset ultra pratique et facile à prendre en main des katanas et ça ça reste toujours une valeur sûre. Et puis bon surtout c'est très fort dans le DLC et ça reste toujours incroyablement craqué dans le jeu de base. Les sorcelleries magmatiques. Alors franchement c'est plutôt marrant à jouer, ça peut faire des trucs assez ouf en termes de dégâts. Mais alors qu'est-ce que c'est pas pratique à l'utilisation ? On a par exemple le tir de magma qui peut se charger également et qui va faire des dégâts de zone. La coulée de magma elle elle va pouvoir faire deux trucs. Si vous tirez directement sur l'ennemi ça va exploser et faire des dégâts. Si vous tirez au sol ça va faire une espèce de petite bombe à retardement. Avec laquelle il faut donc gérer le placement de votre ennemi. Ça peut être très fort, c'est pas facile à l'utilisation là non plus. Le truc qui est un petit peu dommage mais totalement logique c'est que ce sont des sorcelleries. Mais comme elles ne font pas des dégâts magiques vous n'allez pas pouvoir booster ça avec les talismans du scorpion magique. Le domaine magique ou encore l'alarme de cristal qui booste les dégâts magiques. Donc il va falloir passer sur un setup où vous boostez exclusivement les dégâts de feu et les dégâts de magma. Avec le nouveau talisman du DLC qui va renforcer tout ça. Le talisman de l'effroyable qui va booster de 15% quand même toutes les sorcelleries et les dégâts de magma tout court. Ce qui sur le lion d'encens est effectivement très efficace mais pas forcément facile à jouer suivant les sorcelleries qu'on va utiliser. Et alors pour utiliser tout ça on va utiliser le bâton d'éclat de l'usat en main droite et profiter du boost du bâton de gelmire qui va booster les sorcelleries magmatiques en main gauche. On peut aussi utiliser des sorcelleries de glace de congélation pour ensuite le reset avec le magma ça marche très bien. On peut par exemple également sur ce build utiliser le flacon de parfum glacial. Pour l'armure je suis sur mon petit mix capuche de salsa et cette de rakshasa que j'aime beaucoup. Et côté talisman on a donc le fameux talisman de l'effroyable qui booste de 15% tous les dégâts de magma. Le talisman du scorpion de feu, l'icône de godfrey parce que les deux sorcelleries que j'ai choisis se chargent pour faire plus de dégâts. Ça c'est plutôt cool. Le talisman d'épérituel pour 10% de dégâts supplémentaires quand je suis full life. Et dans la fiole de salut miraculeux comme d'hab j'ai mis l'alarme cristal noueuse deux fois pour arriver à 33 pour utiliser le cri de chabriri. Mais vous pouvez très bien faire ça aussi avec flamme renforce moi et rester à 25. Et j'ai mis l'alarme fissurée voilée de flamme. Donc voilà dans les faits ça reste plutôt ok. Comme c'est souvent des dégâts de zone ça va être plus pour des packs de mobs où ça sera le plus efficace à mon sens. Mais bon c'est plutôt pas mal pour mixer on va dire dégâts de congélation et reset avec le magma. Mais sinon à mon sens les incantations de feu restent largement plus pratiques à l'utilisation. C'est en terminant la quête de Céline qu'on reçoit cette petite dague totalement OP. Et franchement il n'y a pas d'autre mot. Alors vous n'allez jamais utiliser son moveset basique car ici la star c'est évidemment la sonde de guerre. L'aiguillon de pierre d'éclat qui fait des ravages. C'est une sonde qu'on peut charger pour plus de dégâts et qui balance ce projectile magique. Suivi d'un énorme coup des stocks qui fait des dégâts de posture de folie. Alors le projectile en lui seul il est déjà très très fort. Donc la sonde complète fait des dégâts vraiment astronomiques. Alors vous avez une arme du coup qui n'est franchement pas très utile en termes de moveset. C'est pour ça que je vais utiliser la trancheuse de carrière en complément. Parce que franchement elle aussi elle coûte rien en PC en termes de dégâts. C'est là aussi complètement fou. Donc vous avez franchement le meilleur des deux mondes. Vous avez une sonde de guerre qui possède un projectile qui fait des dégâts assez ouf. Vous avez une arme de corps à corps avec la trancheuse de carrière qui là aussi est ultra puissante. Et si on combine ça avec le domaine magique au sol et également les phalanges de grandes lames. On a une machine à briser des postures et à faire des dégâts assez ouf. Et vous voyez un midra se fait littéralement exploser alors qu'il est un petit peu résistant à la magie. Et donc à plus 10 le Chris de pierre d'éclat n'a pas franchement des scaling super impressionnants. C'est sur la deck c'est sur l'intelligence. C'est pas franchement très ouf. Mais par contre la cendre est quand même ultra puissante. En plus de ça c'est une dague. Ça pèse que dalle en termes de poids d'équipement. En main gauche on va mettre le bâton d'éclat de l'Ussad pour caster les sorcelleries. La trancheuse de carrière avec ça ça fait vraiment de gros dégâts. Et du coup comme d'hab on est sur un gros build intelligence. Mais cette fois-ci j'ai pu mettre 33 en foie parce que les prérequis force et deck sont quand même très bas. Donc ça c'est plutôt cool. Et ça va surtout permettre de me changer un petit peu ma larme de cristal pour booster davantage mes dégâts. Côté armure je suis toujours sur mon mix capuche de salsa et celle de rakshasa. Pour les talismans le fragment d'Alexander, le talisman du scorpion magique, l'icône de Godfrey très important. Et le talisman de la masculinité. Et dans ma fiole de salut miraculeux évidemment la larme fissure et voilée de magie. Et la larme cette fois-ci cristal noueuse d'intelligence. Comme ça j'ai 10 points d'intelligence supplémentaires pour les combats de boss. Je passe à 72 ce qui va encore booster mes sorcelleries et ma centre de guerre. Et là tout de suite franchement je trouve qu'on a un build ultra fun à jouer. On a une centre de guerre ultra efficace. On peut utiliser pas mal de sorcelleries différentes qui vont être là aussi super fortes. On fait des bons dégâts de posture. On va faire de bons dégâts de coups critiques également. Parce que c'est une deck donc elle a un bonus de 110 points de dégâts critiques. Donc voilà le plus chiant c'est de faire la quête de Céline. Mais c'est pas la plus compliquée. Le harpon de boueux. J'avoue que j'ai un petit faible pour cette lance. J'aime beaucoup son design. Et je vais donc ici partir sur une ambidextrie de harpon. Évidemment quel autre choix que d'y adjoindre l'excellentissime lance de glace. Alors attention cela dit. Oui c'est une cendre de guerre qui va tirer le max de ses dégâts sur la dextérité. Donc sur un build dextérité tout simple. Vous allez faire beaucoup plus de dégâts avec la cendre de guerre. On parle à peu près de 15-20% je pense. Mais ici l'avantage de partir sur un build full intelligence. Et bien tout simplement c'est qu'on va pouvoir utiliser des sorties légendes complément. Qui vont faire plus de dégâts. Que si vous étiez sur un build dex et un peu d'intelligence. Ici je suis sur beaucoup d'intelligence. Si vous êtes plus haut niveau. Bah n'hésitez pas à monter la dextérité. Bah pour booster les dégâts de votre cendre. Mais honnêtement sur un build full intelligence on va dire. Vous n'allez pas ressentir énormément la différence par rapport à un build de dex. En termes de dégâts c'est très très fort quoi qu'il arrive. Donc en plus du domaine magique pour booster tout ça. Je me suis remis quelques sortilèges qui font de la congélation. Les halos de lumière spectrale et la brume de glace. Et avec tout ça vous voyez que le pauvre midra se fait littéralement atomiser. Et donc ici à plus 25 je suis passé en affinité magique. Donc ça scale le B sur l'intelligence. Je vais donc faire des dégâts de congélation avec la cendre de guerre. Mais pas avec mes harpons. Je les ai pas passés en affinité glace parce que je vais perdre des dégâts. L'affinité glace dites vous que c'est vraiment pensé pour la dextérité. Pour un build de dex. J'ai à côté de ça le bâton d'éclat de l'huissat. Pour caster mes sorcelleries qui vont faire de bons dégâts avec mon score en intelligence. Mais du coup j'ai mis le casque d'Okina qui me donne deux points je crois de dextérité supplémentaire. J'ai mis que c'est ça avec le set de Rakshasa ou de Rogier à vous de voir. Le fragment d'Alexander. Le talisman de scorpion magique. J'ai mis l'emblème de Caria filigrane pour réduire le coût en PC de ma lance de glace. Et pouvoir bien la spammer. Le talisman d'épérituel. Et du coup si vous êtes plus haut niveau n'hésitez surtout pas à investir dans la dexte pour faire plus de dégâts avec la cendre de guerre. Et dans la fiole de salut miraculeux. J'ai laissé tel quel. L'arme fissurée voilée de magie. Et l'arme de cristal noueuse deux fois pour arriver à 33 pour utiliser le crit de chabrérie. Et une fois de plus ce que j'aime avec les builds magie, les builds intelligents c'est la polyvalence. Les possibilités de s'adapter suivant les situations. Ici avec la brume glaciale je maximise mon application de la congélation sur Godfrey. Pour ensuite faire plus de dégâts quand il sera congelé. Le stun aussi rapidement avec la lance de glace surtout en phase 2. Et à côté de ça à mon sens il ne faut pas négliger non plus le moveset ambidextrie de lance qui est très bon. Qui sur le build magie ici fait beaucoup de dégâts. Et permet en plus de ça d'avoir une portée avec des armes très élevées. Les sorcelleries telluriques bon on va pas se mentir. Elles ont surtout le mérite d'exister. Il y en a que deux. Mais mine de rien ça peut faire de gros dégâts. Notamment Perce Rush. Cette espèce de foreuse infinie. Tant que vous avez de la mana et de l'endurance. Ça peut rapidement chiffrer sur la barre de vie de vos ennemis. A côté de ça on a Brister. Beaucoup moins forte. Mais possédant énormément d'hyper armor. On est donc quasi pas interrompu. Contrairement à Perce Rush. Cela dit Perce Rush fait des dégâts de posture plutôt ok. Contrairement à Brister. Allez savoir pourquoi il existe même un bâton qui booste de 20% ses dégâts. Le bâton tellurique qui va booster les dégâts de ces deux sorcelleries. Donc voilà c'est utilisable dans de très rares cas de manière safe. Ici au début du combat contre Midra. Regardez les dégâts que je vais faire. C'est assez ouf. C'est vraiment le bon moment pour claquer la sorcellerie en entier. Jusqu'à épuisement de ma mana. Et justement comme je ne vais pas pouvoir utiliser ces sortilèges dans beaucoup de cas de figure. Et bien en complément j'utilise les arts de combat. Mortefeuille ou jeu de jambes de Dan à votre choix. Les prérequis sont ultra faibles. C'est super léger. Et ça scale super bien sur un build intelligence en affinité glace. Donc au final ce build il est quand même très très fun à jouer. Alors on a le bâton d'éclat de l'U7. Évidemment pour caster les sortilèges. Et en main gauche le bâton d'excavateur. Afin de profiter de son boost passif sur les sorcelleries telluriques. J'ai donc les arts de mortefeuille passés en affinité glace à côté en complément. Et donc c'est mine de rien un build où on va trade avec les sorcelleries quand même pas mal avec les ennemis. Donc ayez une bonne armure. Moi ici j'ai mis le set de Rakshasa. C'est pas forcément l'idéal. Mais je voulais le plus de dégâts. J'ai le fragment d'Alexander. Le talisman du scorpion magique. Ce qui n'est pas idéal non plus. Mais bon on veut booster les dégâts des sorcelleries. J'ai mis le pavois draconique. Pour du coup mieux encaisser les dégâts physiques. Et le talisman de l'âme asculté pour booster les sorcelleries. Et du coup comme je suis joueur et que je voulais voir à quel point ça peut faire des dégâts. Dans la fiole de salut miraculeux. J'ai boosté la magie avec l'alarme fissurée voilée de magie. Et j'ai également mis l'alarme fissurée buveuse de sang. Donc vraiment ne faites pas ça. Sauf si vous êtes vraiment très confiant avec vos connaissances des patterns des boss. Et une fois de plus je trouve ça très très fun. Les dégâts sont assez impressionnants en opening sur Godfrey ici. Et puis à tout moment on peut switcher sur les arts de combat quand la situation ne se prête pas à l'utilisation des sorcelleries. Et ça c'est très très cool à mon sens. Bon c'est très atypique mais je trouve ça fun. Dans la famille arme sous-côté on peut dire que le clocher d'Elphaine se pose là. Alors que c'est une arme juste ultra stylée visuellement. Dont la centre de guerre elle a aussi une masterclass en termes d'animation et d'effets visuels. Ici on va pouvoir combiner ça avec quelques sorcelleries de la mort. Moi j'ai surtout préféré anti-cranker mortel que je trouve très efficace. Le clocher d'Elphaine c'est donc un espadon tout ce qu'il y a de plus classique. Donc un moveset déjà très bon avec comme centre de guerre la flamme de la ruine spectrale. Qui va booster les dégâts magiques de votre arme et ajouter de la congélation pendant une minute. En vrai c'est un build assez classique mais terriblement efficace qui fait de gros dégâts. Si vous avez envie vous pouvez en plus jouer l'ambidextrie avec l'espadon de la lune obscure. Car les prérequis sont à peu près les mêmes. Et ce que j'aime en fait avec ce build c'est que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec 10 000 trucs. L'espadon est super efficace quand vous avez besoin d'un boost de dégâts et de congélation. Vous activez la sonde de guerre, vous avez les sorcelleries de la mort avec le bâton en question qui va les booster. Évidemment le domaine magique pour booster nos dégâts quand on sera dedans. Il y a aussi moyen de mettre un bouclier avec bouclier d'érudit si on a envie pour faire des ripostes. Pourquoi pas ça marche très bien également. Et alors côté scaling franchement ce clocher d'Elphaine est plutôt bon. A plus 10 c'est C sur la force et B sur l'intelligence. Donc si vous êtes plus haut niveau vous pouvez monter un petit peu votre force pour un petit peu plus de dégâts physiques. Évidemment on a également le bâton du prince de la mort qui va donc renforcer les sorcelleries de la mort. Et qui à très haut niveau peut faire le plus de bonus de sorcellerie. Pour les sorcelleries de la mort vous pouvez mettre un petit peu celle qui vous intéresse le plus. Moi j'ai déjà fait mon choix vous pouvez même mettre d'autres sorcelleries. Ça marchera aussi même si ça sera un petit peu moins fort qu'avec le bâton de Lussat. Côté armure comme d'hab c'est de Rakshasa. Attention la tenue de Roger ici ne va pas booster la cendre. C'est un buff d'armes donc ça ne se booste pas. Donc la tenue de Rakshasa est à mon sens plus indiqué. C'est pour ça qu'on n'a pas non plus le fragment d'Alexander. Et du coup côté talisman on va booster les dégâts des sorcelleries avec le talisman de la masculité. Le talisman du scorpion magique. Ma sorcellerie de la mort se charge donc l'icône de Godfrey. Et puis sinon on a le moveset d'épée à deux mains. Donc le talisman d'épée à deux mains va booster de 15% les dégâts de notre espadon quand on va le tenir à deux mains. Et comme d'hab dans la fiole de salut miraculeux on va rester sur le setup habituel. Voilà franchement une arme que j'aime beaucoup. C'est simple à l'utilisation c'est très efficace. Et une fois de plus j'adore le look de cet espadon. Alors bon je ne pouvais pas ne pas mettre l'espadon de la lune obscure. Surtout que désormais avec le DLC et les nouveaux talismans on peut encore booster davantage cette arme qui est déjà complètement craquée. L'épée du clair de lune fait déjà énormément de dégâts de posture. 25 ou 24 de mémoire quand vous chargez totalement l'attaque. Donc avec les phalanges de grande lame en complément ça peut très vite briser la posture de pas mal de boss. En complément je me suis dit qu'utiliser le trio de lame et classe c'est pas mal. Parce que ça va donc partir à retardement. Ce que je vais pouvoir cumuler avec le projectile de mon espadon. Et du coup ça je le réserve plus on va dire au combat contre les trashmops, contre les boss. Ça va être les phalanges de grande lame pour maximiser à fond les dégâts de posture. Midra ici se fait littéralement exploser. L'arme malgré son léger nerf est quand même encore ultra puissante. Et en fait ce nerf il concernait plus la partie projectile 1. Il était très facile de briser la posture juste en étant à distance. Maintenant si vous êtes au corps à corps là vous faites plus de dégâts de posture qu'avant. Donc c'est un petit peu plus logique dans un certain sens. Evidemment ce qui est super cool avec cette arme c'est qu'on va pouvoir utiliser tout un tas de sorcellerie. Parce que les prérequis en force et en deck sont quand même très bas pour un espadon. Ici A plus 10 ça va scaler B sur l'intelligence. Et à côté de ça je vais utiliser le bâton de l'amecla de carrière. Qui renforce donc mon trio de l'amecla. Et alors côté armure évidemment il sera plus avantageux de mettre tout le set de rakshasa. Plutôt que d'utiliser le set de roger. Parce que le set de roger il va booster que la partie magique on va dire de la cente de guerre. Ici tous vos dégâts seront augmentés. Et côté talisman on va mettre évidemment le fragment d'Alexander et le talisman du scorpion magique. L'icône de Godfrey va fonctionner sur la cente de guerre. Donc sur notre attaque chargée. Et également le talisman d'épée à deux mains qui va renforcer de 15% nos dégâts. Quand on va donc frapper avec le moveset classique de l'espadon quand on le tient à deux mains. Attention avec la cendre ça ne fonctionne pas plus que ça. Je crois même que ça réduit les dégâts. Il doit y avoir un bug de ce côté là. Et sinon vous pouvez le remplacer par le talisman d'épée rituelle si vous voulez. Et dans la fiole de salut miraculeux évidemment je reste sur le même setup habituel. Mais voilà l'arme reste toujours totalement craquée. D'ailleurs si vous avez plus de points et que vous mettez ça en foie vous allez pouvoir enlever une des larmes. Et mettre la larme buveuse de sang pour 20% de dégâts supplémentaires. Et là l'arme devient juste insane mais il faudra être un peu plus haut niveau. Et voilà merci à vous d'avoir regardé une nouvelle compilation de builds que je trouve fun à jouer. J'ai également une vidéo sur les meilleures sorcelleries qu'a apporté le DLC. Hésitez pas à liker cette vidéo, la partager, la commenter et surtout abonnez-vous. Ça m'aide énormément. Et moi je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine.